bonjour à vous je suis grave contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre c'est un haul chimou franchement j'ai trop trop hâte d'ouvrir ce paquet avec vous même si je vais pas vous mentir je vais faire oh la 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 il y a des choses que j'ai déjà ouvert j'ai déjà regardé et j'ai trop trop hâte parce que il ya des petites pépites je suis grave contente de vous retrouver pour un haul chimou chimou ça fait pas mal de temps et on commence cette vidéo tout de suite alors pour information je vous le dis parce que c'est important d'être clair avec vous je suis payé et j'ai reçu les articles gratuitement pour vous en parler mais ça ne va absolument pas m'empêcher les gars d'avoir un avis clair et objectif sur tous les produits que je vais vous montrer vous aurez tous les liens en barre de descriptions sachez que sur Timoo si vous avez quelque chose qui vous plaît faut le prendre tout de suite parce que moi il ya certains des produits que je vais vous présenter et là s'ils ne sont plus disponibles donc ne vous inquiétez pas si vous voyez que le lien n'est pas dispo il ya des fois quelques vendeurs qui proposent les mêmes articles n'hésitez pas à y aller pour information Timoo c'est un site moi qui me fait penser à un mélange d'ali express et de chine pourquoi parce qu'on peut trouver énormément de choses comme sur chine et pourquoi alie express parce que vous avez des choses estampillées enfin pas estampillées mais des choses en rapport avec harry potter en rapport avec les pokémon en rapport avec disney et ça c'est plutôt cool vous avez plein de petits goodies et tout et moi si vous me si vous connaissez pas n'hésitez pas à me connaître et à vous abonner à ma chaîne mais si vous me connaissez vous savez que j'adore harry potter la petite sirène disney donc il ya énormément de choses là j'ai fait une commande plus axé sur les fêtes de fin d'année donc il ya des choses de fin d'année mais pas que vous allez voir il ya des petites choses pratiques aussi mais on peut allier petit cadeau et petit cadeau pratique et petit cadeau voilà petit cadeau et petit cadeau pratique donc ça c'est plutôt pas mal pour pour les fêtes de fin d'année voilà parce que des fois on galère un peu à trouver des idées et donc du coup autant aller quelque chose de pratique et quelque chose qui va faire plaisir et quelque chose de mignonné on commence tout de suite par cette baguette magique franchement timu pour ça vous assurez les gars baguette magique machouquette pas que je parle trop fort parce qu'elle en bas machouquette pour son anniversaire voulait une baguette alors moi j'en ai j'en ai déjà une d'ailleurs que j'ai eu sur le site timu hop c'est la baguette de de harry potter ça c'est une baguette classique basique effet en résine mais elle est trop belle dans la décoration mais machouquette voulait une baguette lumineuse donc j'ai fait attend attend ça tombe bien j'ai une collaboration avec le site et donc du coup donc quand tu ouvres alors c'est pas la baguette que tu vas trouver alors déjà il ya des petites piles et des petites piles en rechange faut pas que je les perde parce qu'elles sont toutes petites toutes petites toutes petites donc ça c'est cool voilà il n'y a pas le petit film et tout tout ce que tu veux mais il ya peut-être des baguettes ou les petits films et tout mais ça c'est une baguette luminose luminose que ce que j'ai trouvé cool c'est que vous avez ici les sorts hop le comment dire le mouvement pour faire les sortes donc j'ai trouvé assez cool il ya tout il ya avada on commence déjà par avada cadavra ok tchouc 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 d'accord incendio abliviade aguamanti expectro et expétro patronome 1 c'est super chouette silencio réparo lumos lumos et nox exp exp liamus je trouve ça super cool exp liamus exp liamus à c'est trop chouette stupéfix stupéfix je trouve ça trop cool franchement je trouve ça trop trop cool ce petit sucre là ça trop sympa et donc du coup il y avait plein de sortes de baguettes différentes et moi je lui ai pris la baguette de sureau pour information la baguette la plus puissante qui n'ait jamais été réalisée par les sorciers et regardez moi ça stupéfix elle s'allume je trouve ça trop stylé elle s'allume et elle s'était en fait hop t'appuie franchement c'est tellement stylé de ouf j'adore stupéfix stupéfix j'adore et donc voilà il ya une petite led qui est juste là j'adore 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 et ici tu as un petit bouton alors par contre du coup je sais pas comment on fait pour changer les piles à ok je pense que c'est là ok tout simplement à faut faire gaffe comment tu vas faire ça nous ah ouais pour changer les piles c'est la croix à la manière ouais tu as juste un petit dessus comme ça pour pouvoir changer les piles donc faut faire gaffe que ça ça se barre pas j'ai pas vu ça hier ouais faut faire attention je pense que je mettrais un petit bout de peut-être un petit bout de patafix patafix peut-être un petit bout de patafix ici pour éviter que ça ça se ça se barre un petit peu dommage mais ouais du coup pour changer les piles il faut prendre le oulalala j'espère que les piles ne se défont pas facilement parce que là c'est juste des petits fils on voit rien mais c'est juste des petits fils donc ouais faut faire gaffe c'est un peu dommage que la la finalité de la baguette ne soit pas parfaite mais sinon par ce petit dessus là c'est juste dommage ils auraient pu faire un petit truc que je sais pas un petit truc avec une petite vis ça aurait été cool mais sinon elle est super bien fait chaud elle est super jolie et franchement j'adore j'adore autant te dire que quand elle se lassera de cet objet autant te dire que je vais lui prendre et je trouve ça trop stylé dans son petit écrin et tout ça stylé de ouf hop donc on va mettre ça là puis ça on va bien on va bas on va bien le cacher on va le cacher je mets là vous le dites pas vous lui dites pas mais il est caché juste là allez on passe à la suite des choses que j'avais montré alors j'ai pris pas mal de choses pour les enfants j'ai pris des vêtements donc déjà je voulais vous vous montrer les packagings donc il ya des choses qui sont reçues dans les pages comme ceux ci ce sont des petites pochettes très pratique elles sont super épaisse donc ça c'est plutôt cool pour tu regardes ces pochettes là pour des envois vintage ça peut être nickel parce que celle là t'es sûr qu'elles vont pas se déchirer à l'envoi donc c'est plutôt cool et du coup il ya un deuxième sur emballage directement directement comme ça pour les vêtements que j'ai à vous proposer donc j'ouvre tous les vêtements et après j'arrive c'est bon j'ai tout tout fait alors du coup j'ai pris des des pulls pour mes enfants et franchement je suis super contente de la qualité par contre c'est marrant on dirait que c'est la même taille non c'est ça pas censé être la méta j'ai pris du 120 et l'autre c'est du normal c'est du 110 ouais c'est ça du 120 et du 110 non ça va il ya oui oui légère oui il ya une légère différence en toute façon tu me dirais entre le 120 et le 110 donc j'ai pris un pull comme ceci un pull comme ceci de noël et je trouvais ça trop chou donc j'en ai pris un bien sûr pour la chouquette et un pour mon chouki la qualité franchement la qualité est plutôt pas mal c'est assez cool je suis super étonnée il n'y a pas de tu vois niveau du derrière c'est comme ceci ça c'est super chouère super chouette mon chouki va être trop mignon avec ça mon chouki et ma chouquette à bien sûr parce que j'ai pris pour les deux pour information j'ai une un enfant de 6 ans et un enfant de 4 ans donc ils vont être trop craquant avec ça pour le jour de noël ils vont être trop 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 mignon je le sais je le sens plus tant qu'à faire il ya le repas noël on s'habille avec le le petit petit pull des familles mais après il ya la nuit de noël la nuit de noël quand on attend le père noël et ben du coup je leur ai pris un pyjama comme ceci il est tellement doux j'ai aussi doux à l'extérieur qu'à l'intérieur ça c'est trop agréable non franchement c'est cool c'est cool une fois j'avais pris quelques vêtements la qualité était pas ouf mais là la qualité est super elle est super la qualité j'ai pris un 130 j'adore un 130 pour ma fille vous avez le bas et vous avez et vous avez l'eau qui va avec gens c'est canon je kiffe trop j'aurais dû en prendre un pour moi aussi j'ai pas si il ya des choses aussi pour les pour les adultes de ce style là et donc c'est trop trop cool j'adore et j'ai pris plus petit pour ma fille pour mon fils j'ai pris du 110 pour mon fils j'ai pris du 110 et pour mon fils et pour ma vie j'ai pris du 130 je me suis fié au guide détail parce que ouais regardez bien le guide détail par contre c'est tout doux avec ça je pense qu'ils vont être mais tellement craquant ah j'adore je vais leur faire du culant déjà que je leur fais plein de câlins alors là je vais leur faire des câlins mais à foison vous êtes tellement pas prêts les gars j'ai montré à ma fille c'est ça lui disait d'avoir ceci elle m'a dit oui par contre j'ai l'impression qu'ils m'ont mis deux ouais sans ta gueule ils m'ont dit ils m'ont mis deux choses comme ça 5 6 ans et l'autre c'est et l'autre c'est quoi 5 6 ans ok aussi ok bah écoutez si vous êtes là si ce produit vous intéresse n'hésitez pas à regarder sur mon vitine parce que ça rien que j'en garde deux donc c'est un petit pyjama aussi par contre là il n'est pas toi il est comme ceci à l'inter il n'est pas il n'est pas tout nouveau alors c'est un pyjama ou alors un vêtement ça peut être un vêtement aussi donc il est comme ceci au niveau des pieds là ça fait tellement pas d'éléphant à j'ai kiff j'aime trop trop rigolant j'espère que ça va bien que ça va bien lui aller et puis en haut à ça un petit haut comme ceci c'est marqué noël de noël de filles si j'ai pas de bêtises avec c'est tout peau de pêche par contre peau de pêche parce que quand tu prends l'envers ça fait pas du tout peau de pêche c'est sympa et vous avez avec un petit bonnet de noël bonnet de noël hop comme ça va par contre à si autant pour moi je veux dire bonnet de noël il n'est pas ouf mais si c'est parce qu'il était mal mis faut le retrouve c'est un peu sa petite de bonnet de noël comme ça c'est mignon c'est mignonnet ouais et du coup ils se sont trompés dans la commande ils m'ont donné ils m'ont mis deux mais bon c'est pas grave j'ai plein d'autres choses j'ai excité je vais vous montrer du coup comme je vous ai dit packaging des éléments que j'ai à vous proposer donc tu vois le packaging ça c'était tout emballé dans quelque chose de dans un petit film comme ceci c'est important aussi de vous montrer les packaging moi je trouve j'ai pris des bouteilles comme ça alors c'est des je me souviens plus combien de centilitres elle fait mais je crois qu'elle fait 200 millilitres 20 centilitres c'est une bouteille comme ceci transparente assez rigide et c'est tout simplement pour mettre un petit peu de jus d'orange même elle est même trop grande mais bon c'est pas là pour mettre un petit peu de jus d'orange et un petit peu de jus de pomme pour mes enfants et je voulais quelque chose d'assez gros pour pouvoir la nettoyer assez facilement avec un tube pour nettoyer et voilà c'est pas du tout une bouteille que genre quand tu l'as ouvert tu sais après tu as le système tu peux plus jamais les ouvrir c'est une bouteille classique basique et le prix que je vous ai mis là et pour les quatre voilà c'est le prix c'est pour les quatre et ça je trouve ça cool tu vois on est en mode on achète un gros un gros un gros deux litres de jus d'orange un gros deux litres de jus de pomme et ensuite tu mets ça dans le sac de tes enfants et comme ça ils ont leur petite bouteille pour pour boire plutôt que d'acheter les choses individuelles individuellement je trouve ça cool et tant qu'à faire pour mon chou qui moi je pense à lui quand j'ai acheté ça quand j'ai fait ma sélection j'ai pris une bouteille comme ceci en mode noël ça c'est super sympa par rapport au liquide que tu vas mettre bah du coup tu vas encore mieux voir le le bonhomme de neige j'ai trouvé ça cool j'ai trouvé ça grave cool donc je me suis laissé tenter pour lui ensuite je vous montre les packaging à des choses que j'ai déjà ouvert mais je vous montre le packaging j'ai trouvé ça marrant tu vois j'ai trouvé ça sympa pour un gamer par exemple ce sont des dés vous donc vous avez six dés au total et ce sont des dés tête de mort je trouvais que ça a changé un petit peu tu vois j'ai trouvé grave sympa je les trouve assez bien fait en fait petit des têtes de mort changer tout cool je crois qu'il y avait d'autres couleurs aussi mais j'ai pris le blanc classique basique comme le squelette après avoir non ça va j'ai fait un 5 j'ai fait un 5 j'ai fait un 1 j'ai fait un 4 ça va ils tombent pas toujours sur la même place par rapport à la au poids au poids de l'objet un petit objet comme je vous ai dit sur timo on peut trouver des petits objets qui peuvent être sympa pour des cadeaux de noël et pour des adultes en fait pour les enfants aussi mais pour les adultes et ça peut être chouette j'ai trouvé ceci et ça me faisait grave penser à sébastien pourquoi il s'ouvre comme ça ok c'est peut-être pour pouvoir le nettoyer tout simplement et donc du coup j'ai trouvé ça et je me suis dit mais ça c'est juste trop bien parce que moi j'ai pas j'ai pas ce genre d'accessoire en fait c'est tout simplement un petit outil pour la cuisine je l'ai enlevé j'arrive à le remettre c'est quoi la chanson de sébastien déjà non tu peux pas j'en ai de place sous l'océan sous l'océan là où il bouge toute la journée est-ce que là-bas j'ai épaisonné pendant qu'on plonge comme des poules sous l'océan pourquoi j'arrive pas à te remettre oh tu t'étonnes oh je galère hop c'est bon j'ai réussi donc c'est quelque chose comme ceci que tu vas poser sur ton plan de travail et en fait c'est ce que ça tient bien bah ouais ça tient bien ça tient nickel quand c'est pas posé sur une main ça tient plutôt pas mal j'ai envie de te dire après faut pas se faut pas se louper mais bon voilà à la base c'est quelque chose que tu vas mettre sur ton plan de travail pour poser ta cuillère tu vas pour éviter que ta cuillère tu la poses tout simplement sur ton plan de travail et que ça dégueulasse ton plan de travail donc voilà tu vas mettre les petites pinces comme ceci et tu peux également t'en servir je crois que c'était ça à la base le truc le truc de base bah là j'ai on va imaginons que ça c'est une casserole une une casserole tu vas la mettre comme ça sur la casserole et tu vas mettre le couvercle ici tu vois pour rentrer ouvrir ton couvercle je trouvais ça super sympa et c'est en silicone donc j'ai trouvé ça très chouette et franchement je trouve que le modèle est super mignon super lumineux comme tout sur l'ancien là où il bouge toute la journée je montre le packaging primaire pour vous montrer que franchement sur timou même si vous recevez c'est ça qui est cool bon tu me diras maintenant sur aliexpress tu reçois aussi tous tes articles en un seul chose sur timou c'est exactement la même chose mais même si c'est reçu dans une grosse pochette comme ça et pas dans un carton rien n'est cassé et j'ai pris des trucs super fragiles donc voilà je vous montre les packaging hop j'ai repris ces petits bols là que je trouve mais tellement mignon j'en ai déjà et en fait dedans mais on met de la sauce soja et c'est juste trop chou avec cette petite carpe carpe que tu dessines au fur et à mesure que tu manges tes petits sushis je trouve ça vraiment très très mignon ces petites couleurs là je trouve ça vraiment trop 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 chou donc du coup je me suis laissé tenter pour reprendre un jeu de deux c'est vendu à l'unité et et du coup pour avoir un petit set de quatre packaging ça c'est le packaging qui fait du bruit de l'eau j'avais vu l'année dernière sur sur instagram des gens que je suis qui faisait tous les jours avant noël les bêtises du lutin c'est à dire qu'elles ont un petit lutin comme ceci à par contre il est un petit lutin comme ceci et tous les jours en fait elle leur fait faire des bêtises enfin le lutin fait des bêtises tu vois donc pour que le lutin fasse des bêtises il faut acheter un petit lutin et je vous avouerai que cette année j'ai envie de me laisser tenter donc j'avais pris un petit lutin comme ça et je pense que tous les soirs en attendant noël je suis trop choupi en attendant noël je pense qu'il va faire des petites bêtises dans la maison et du coup les enfants se réveilleront avec ce petit lutin par contre le lutin il n'a pas de pourquoi tu n'as pas de jambes tu as mangé tes jambes si comment tiens pas debout du coup tu vois mais voilà je trouvais ça cool d'avoir le petit lutin de noël qui va faire des bêtises et tous les maintenant on va se réveiller on va voir la bêtise qui l'a fait j'ai pris ensuite ceci et ça je trouve ça cool je vais l'offrir un collet de travail qui qui aime beaucoup friends et sur timu tu as des choses estampillées friends enfin qui font penser à friends en tout cas parce que j'ai pris une cuillère comme ceci et là il y a marqué best friend et il y a marqué best friend en mode i'll be there for you nanana nanana donc du coup j'ai pris la petite cuillère petite cuillère comme ceci que si tu tords et qui tu la tords à fond mais elle se tord mais voilà je trouvais ça chouette petite cuillère pour touiller ou pour manger une petite glace plus important là c'est qu'il y ait marqué best friend dessus et je trouvais ça vraiment très 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 chouette en parlant de friends ce produit là n'était pas estampillé friends ni quoi que ce soit mais je faisais tellement penser il faisait tellement penser au homard de friends tu es mon homard mais obligé de le prendre par contre derrière il est comme ceci tu vois il est il n'est pas rempli en dehors c'est dommage pourquoi vous n'avez pas continu là de remplir ça aurait été cool qu'ils fassent ça mais voilà c'est un homme pour ouvrir les canettes de bière par exemple à voir parce que tu vois le truc m'a l'air tout petit bon après j'ai pas l'habitude de voir de boire donc je me rends pas compte si si ça peut si si ça passe je pense que oui de toute façon on arrive bien ouvrir avec un briquet mais voilà est ce que ça rentre bon je pense que c'est étudié pour quand même mais moi je trouve ça trop trop chou tu vois ce genre de petit cadeau c'est juste parfait tu vois pas c'est plus ça c'est pas pour un enfant les enfants vraiment ça n'ouvre pas de bière et par même délire j'ai quelque chose aussi pour ouvrir les bières ça je vais l'offrir à l'offrir à un collègue par contre celui-là tu vois au niveau de la finition il est juste parfait hop tu vois c'est un militaire comme ceci qui fait qu'il a en train de ramper ouais bah c'est ça il est en train de ramper et d'avancer hop il est comme ceci et ça là par contre c'est bien large tu vois ici tu as le petit décroché pour pouvoir ouvrir une canette et en plus quand tu le prends c'est juste parfait et je trouvais ça trop cool et ça me faisait trop trop penser à mon pote qui a déjà fait un petit peu d'armée tu vois donc je trouvais ça cool et franchement la qualité la qualité est pas mal du tout donc ça j'ai trouvé ça super chouette un très très bon un très très bon objet un très très beau un très bel objet à offrir pas très très cher mais un adulte j'ai trouvé ça plutôt cool qu'est ce qu'on a là ah oui il y avait plein de vêtements pour les lutins donc du coup j'ai craqué j'ai craqué pour ça tu vois je me suis dit ça pourrait être sympa il y a plein de vêtements je lui ai pris un espèce de petit peignoir mais que ce serait cool tu vois comme ça du coup tu achètes des petits accessoires en plus comme ça tu peux t'amuser à faire genre je sais pas il a fait n'importe quoi tu sais genre par exemple un soir un soir tu mets tu mets son truc traîné dans le couloir et puis tu le fais en train de fouiller dans la dans la bac à linchal tu vois par exemple par exemple donc ça lui fait un petit peignoir comme ça et hop t'as la petite sangle trop qui nous t'as la petite sangle attends je le mets bien hop non c'est marrant franchement c'est marrant j'ai prendre au jeu de ce truc hop voilà t'as la petite sangle du coup le le petit lutin bah il est habillé avec son petit peignoir oh c'est trop chou j'adore 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 faut que je le cache faut que je cache sinon les enfants ils vont cramer pour mon fils j'ai je lui ai pris un petit set mais du coup je pensais que c'était je pensais que c'était des voitures à à construire mais en fait c'est pas ça du tout c'est dès c'est des camions de pompiers les camions de pompiers tout simple mais ouais je pensais c'était un kit je me suis trompé je pense que je me suis trompé donc voilà vous avez un lot de camions de pompiers donc vous avez la grande échelle comme ceci vous avez je connais pas je connais pas tout je connais pas tous les véhicules de pompiers vous avez le gros camion comme d'autres choix donc à mon papa et vous avez une échelle avec eux c'est quoi la différence ouais là tu as la grande échelle et là tu as juste une nacelle on va vous sauver on va vous sauver j'espère que vous avez passé un bon moment à me regarder franchement moi j'ai kiffé toute cette petite sélection j'ai kiffé j'ai kiffé de ouf et je vous remercie mais du fond du coeur d'avoir regardé cette vidéo et de continuer à me suivre si ça vous dit de regarder cette autre vidéo là sur le site imu ou de vous abonner juste là et je vous souhaite très très bonne journée très bonne continuation et merci à vous parce que c'est grâce à vous que j'ai la chance d'avoir des partenariats comme ça merci à vous merci à timu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vie des 1